Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit programme pour créer ce type de figure. Avant de vous montrer le programme à taper, je vous explique comment vous allez pouvoir inventer des dessins. Alors commençons par le dessin du haut, où c'est ce motif qui va se répéter sur tout l'écran. On le voit en haut à gauche, juste à côté, jusqu'en bas à droite. Pour expliquer à la calculatrice que vous voulez ce motif, on va utiliser les chiffres de 0 à 8 pour lui donner les différentes directions où aller. Alors par exemple, imaginons que l'on commence d'ici. On doit aller vers le bas, vers le bas c'est le numéro 6, je vais mettre 6. Ensuite, après le premier chiffre, vous mettrez toujours une virgule. Donc ici ça fait 6 virgule, je veux aller vers la droite, c'est 0 ou 8, je vais mettre 8, vers le haut, vers le haut c'est 2, vers la gauche, vers la gauche c'est 4. Ensuite, on va repartir par ici, en diagonale, donc ça correspond à 1, vers la droite, donc à nouveau 0 ou 8. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, mais attention à ne pas utiliser 0 si c'est le dernier trait. Donc je vous conseille d'utiliser plutôt 8. Et je reviens à cet endroit-là, c'est-à-dire dans la direction 5. Donc là le programme est déjà tapé sur la calculatrice, je fais exécute, il me demande un nombre, et je tape 6,82, 41, 85. Exécute. Et vous voyez le motif se dessiner. Comme deuxième exemple, cherchons le nombre qui va me donner ce motif. Donc vous partez d'où vous voulez, soit du milieu, soit d'un côté. Je vais partir par exemple d'ici, et je vais aller dans cette direction, donc 1. Je n'oublie pas de mettre ma virgule. 1 pour aller encore en haut à droite. Je vais revenir au milieu en utilisant 5. Donc là je suis ici. Je vais partir dans cette direction, c'est-à-dire 3. Je reviens au milieu, donc 7. Et à nouveau en bas à droite, 7. Testons ce nouveau nombre. 1,15, 377, exécute. Et je vois les petites croix se dessiner. Alors voici à gauche le programme à taper. J'ai mis des petites pastilles de couleurs pour que vous retrouviez plus facilement où est la commande sur votre calculatrice. Par exemple, le premier, c'est demander la valeur A, que vous retrouvez dans Options, deuxième écran, demander valeur. Levez le stylo, mettre 15 dans C, donc c'est mettre une variable à une certaine valeur. Répétez jusqu'à, vous l'avez ici. Et attention, pour obtenir le symbole plus petit ou plus grand, il faudra appuyer sur Options. Et là vous aurez plus grand, plus petit. A nouveau, mettre une variable à, répétez jusqu'à, relevez le crayon, aller à et s'orienter, vous l'avez ici. Et ent est juste en dessous, la touche supprime. Pour finir, attention à bien mettre ces deux lignes-là en dessous, les boucles répétées. Vous avez la première boucle répétée ici, et la deuxième boucle ici. Voilà, à bientôt.